Un malfaiteur Anton Chekhov Devant le juge d'instruction, comparer un petit bout de moudjik, extraordinairement maigre, uniquement vêtu d'une chemise de toile et de choses de droguer à piécer. Sa figure couverte de poils, mangée de taches de rousseur, et ses yeux à peine visibles, sous d'épais sourcis pendants, ont une expression de dureté farouche. Une énorme tignasse, non peignée depuis longtemps, le fait ressembler à une araignée, et ajoute encore à son air de rudesse. Il est nu pied. Denis Grégoryev, lui dit le juge, approche et réponds à mes questions. Le 8 juillet, le garde-barrière Ivan Semyonov-Akinfov, passant sur la voie, t'a trouvé à la verse de 141, dévissant un des écrous qui retiennent les rails sur les traverses. Voici cet écrou. C'est avec lui qu'il t'a pris. Est-ce bien ainsi que les choses se sont passées ? De quoi ? Tout s'est-il passé comme le rapporte Akinfov. Bien sûr, c'est comme ça. Bon, pourquoi dévissais-tu l'écrou ? De quoi ? Laisse ton « de quoi » et réponds à ma question. Pourquoi dévissais-tu cet écrou ? Si j'en avais pas eu besoin, je ne l'aurais pas dévissé, répond Denis d'une voix enrouée, les yeux au plafond et la tête penchée. À quoi pouvait te servir cet écrou ? L'écrou ? Nous en faisons des plombs pour nos filets. Qui ça, nous ? Nous, les gens ? Les Moudjig de Primovo, autrement dit. Écoute, frère, ne fais pas l'imbécile et parle sérieusement. Il est inutile de mentir avec tes plombs. Depuis le jour de ma naissance, je n'ai pas menti. Et je vais mentir ? Marmotte Denis battant des paupières. Qu'est-ce qu'on peut faire sans plomb, votre noblesse ? Que tu mettes à ton absent le moindre frottin ou un verre s'enfoncera-t-il sans plomb ? Je mens, fait Denis en souriant. À quoi diable servirait l'appât s'il nage à la surface ? La perche, le brochet, la lotte ne mordent qu'au fond. Et si l'appât nage à la surface, ce n'est peut-être qu'un chabot qui l'attrapera. Et encore, pas souvent. Dans notre rivière, il n'y a pas de chabot. Ce poisson aime l'espace. Qu'as-tu à me parler de chabot ? De quoi ? Vous me l'avez demandé vous-même. Chez nous, les messieurs eux-mêmes pêchent comme ça. Le dernier gamin n'ira pas pêcher sans plomb. Ah ! Quelqu'un qui ne comprend rien, sans doute, il ira pêcher autrement. Il n'y a pas de loi écrite pour les imbéciles. Alors, tu dis que tu as dévissé l'écrou pour en faire un plomb. Et quoi donc ? Ce n'est pas pour jouer aux osselets. Mais tu pouvais prendre précisément du plomb, une balle, un clou. On ne trouve pas du plomb sur la route. Il faut l'acheter. Et un clou, ça ne va pas. Il n'y a rien de mieux qu'un écrou. C'est lourd et il y a un trou. Fait-il bien l'imbécile ? Comme s'il était né d'hier ou s'il tombait du ciel. Ne comprends-tu pas tête sotte ce que pouvait amener le dévissement de cet écrou ? Si le garde ne l'avait pas vu, le train pouvait dérailler et des gens être tués. Tu aurais tué des gens. Dieu m'en préserve, votre noblesse, s'écria Grégory F. Pourquoi tuer ? Nous ne sommes pas des mécréants ou des malfaiteurs. Grâce à Dieu, monsieur, on a vécu jusqu'à présent et non seulement on n'a pas tué, mais on n'a jamais eu de pareilles idées en tête. « Sauve-nous et aie pitié de nous, reine céleste, ce que vous allez penser ! » « Et d'où proviennent, selon toi, des accidents de chemin de fer ? Il n'y a qu'à dévisser deux ou trois écrous, tu auras un accident. » Denis Ricane, et les yeux presque fermés, regarde incrédulement le juge d'instruction. « Combien y a-t-il d'années que dans le hameau nous dévissons tous des écrous ? Et Dieu nous a gardés. » « Et maintenant, des accidents, des gens tués. » « Si j'avais emporté un rail ou si, je suppose, j'avais placé une poutre au travers de la voie, oh, alors ça aurait renversé le train. » « Mais ça, un écrou ! » « Mais comprends donc que les écrous retiennent les rails sur les traverses. » « Nous comprenons. Nous ne les dévissons pas tous, voyons. On en laisse. Nous ne faisons pas cela sans esprit. Nous comprenons. » Denis baille et fait devant sa bouche des signes de croix. « L'année dernière, un train a déraillé ici, dit le juge d'instruction. On comprend maintenant pourquoi. Que dites-vous ? Je dis. Maintenant, on comprend pourquoi. L'année dernière, un train a déraillé. Je comprends. On instruit les messieurs pour cela, pour comprendre. Le Seigneur savait à qui il donnait la compréhension. Voilà. Vous avez tout de suite démêlé ce qui s'est passé et comment cela s'est fait. Et le garde-barrière, paysan comme moi, sans aucune compréhension, m'a empoigné par le cou et m'a emmené. Avant d'emmener, frère, tu devais réfléchir. Le Moudjik a aussi, comme on dit, son esprit de Moudjik. Écrivez encore, votre noblesse, qu'il m'a donné deux coups de poing dans les dents et dans la poitrine. Quand on a fait une perquisition chez toi, on a trouvé un autre écrou. Reprends le juge d'instruction. À quel endroit l'avais-tu dévissé et à quel moment ? Vous parlez de l'écrou qui était sous le coffre rouge ? Je ne sais pas à quel endroit il était, mais on l'a trouvé chez toi. Quand l'as-tu dévissé ? Je ne l'ai pas dévissé. C'est Ignachka, le fils de Sémion le Borgne, qui me l'a donné. Je parle de celui qui était sous le coffre. Pour celui qui roulait dans le traîneau, dehors, c'est Mitrophane et moi qui l'avons dévissé. Quel Mitrophane ? Mitrophane Petrof. Vous ne le connaissez pas ? Il fait des filets qu'il vend aux messieurs. Il lui faut beaucoup d'écrou. Pour chaque filet, je parie qu'il en faut dix. Écoute, l'article 1081 du Code criminel dit que tout dommage causé avec préméditation à la voie ferrée, pouvant mettre en danger un train qui passe, quand le prévenu sait qu'un accident peut en résulter, tu comprends ? Tu savais, et tu ne pouvais pas ne pas savoir à quoi pouvait mener ce dévissement. Le prévenu est condamné aux travaux forcés et à la déportation. Bien sûr, vous savez cela mieux que moi. Nous sommes des gens ignorants. Est-ce que nous comprenons quelque chose ? Tu comprends tout. Tu mens. Tu fais semblant de ne pas comprendre. À quoi bon mentir ? Demandez au amour, si vous ne me croyez pas. Sans plomb, on ne peut prendre que de la blette. Tout ce qui est plus petit que le goujon, on ne peut pas le prendre sans plomb. Tu vas encore parler de chabot, dit en souriant le juge d'instruction. Il n'y a pas de chabot chez nous. En pêchant à la ligne volante, au papillon, il ne mord que du meunier. Et encore, peu. Allons, tais-toi. Le silence se fait. Denis se balance d'un pied sur l'autre, regarde la table recouverte de draps verts, et clime des yeux à grands coups, comme s'il avait le soleil et non la table devant les yeux. Le juge écrit rapidement. « Puis-je m'en aller ? » demande Denis au bout de quelques instants. « Non, je suis obligé de te garder et de t'envoyer en prison. » Denis cesse de cligner des yeux et, relevant ses épais sourcils, regarde interrogativement le juge. « Comment cela en prison, votre noblesse ? » « Mais je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille à la foire. J'ai à recevoir de Yégor trois roubles pour du lard. » « Tais-toi, ne me dérange pas. » « En prison ! S'il avait fait quelque chose, j'irais. » « Comme cela, sans cause, parce que la vie allait bien. » « Pourquoi en prison ? » « Je n'ai pas volé, je pense. Je ne me suis pas battu. » « Et si c'est à cause des arrérages, votre noblesse, ne croyez pas le staroste. » « Informez-vous auprès de M. le membre permanent. » « Notre staroste est un homme qui ne porte pas sa croix de baptême. » « Mais je me tais, Marmone Denis. » « Et pour ce que le staroste a été cherché dans sa feuille d'imposition, je suis prêt là-dessus à en faire serment. » « Nous sommes trois frères. » « Kousma Grégoryev, il faut le dire. » « Et Yégor Grégoryev et moi, Denis Grégoryev. » « Tu me déranges. » « Sémionne ! » « Hé ! » crie le juge d'instruction. « Qu'on l'emmène ! » « Nous sommes trois frères, Marmone Denis. » « Quand deux robustes soldats le prennent et le font sortir du cabinet du juge d'instruction. » « Un frère ne doit pas répondre pour l'autre. » « Kousma ne paie pas. » « Et toi, Denis, il faut que tu répondes. » « Des juges. » « C'est malheureux que notre défunt maître, le général, Dieu et son âme, soient morts. » « Il vous aurait fait voir ce que c'est que des juges. » « Il faut juger quand on sait et pas à tort et à travers. » « Qu'on me fouette, si l'on veut, mais que ce soit pour quelque chose. » « Il faut avoir de la conscience. »